Emporio, Jolene et Hermès sont partis en hélicoptère pour retrouver Pucci mais il y a quelqu'un qui est venu les en empêchés Bienvenue sur cette réunion de l'épisode 27 de Sonotion qui a commencé avec Emporio qui conduit l'hélicoptère Donc franchement Emporio il est vraiment utile et on va y revenir après mais Emporio vraiment je le kiffe trop Parce qu'à chaque fois on voit qu'il est cultivé, il est intelligent, il est utile et ça ça fait trop plaisir Et au début il y avait Jolene qui ressent la présence de Pucci à plusieurs endroits, elle disait à 3-4 endroits ou un truc comme ça En fait c'est parce que c'est ceux qui ont l'étoile des Jostars et ça on va y revenir après Mais du coup pendant qu'Emporio il conduit il y avait ses paupières qui étaient en train de se refermer d'un coup ils comprenaient pas ce que c'est Ils comprenaient pas ce qui lui arrive et en plus il y avait Hermès et Jolene il y avait la même chose qui leur arrive Et même on voyait il y avait différents trucs violets qui étaient en train de venir dans l'hélico en train de tourner et tout On comprenait même pas ce que c'est au début en fait Et donc vu que Emporio il pouvait même plus ouvrir les yeux là carrément plus ils allaient scratch Jolene il a décidé de les ramener avec elle et de tout sauter dans l'eau Et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'avec son stand elle avait fait un fil pour s'accrocher à l'hélicoptère juste avant de tomber Ca veut dire au moins tiens ça a amorti la chute ça a bien amorti En plus ils ont attiré sur l'eau donc au moins c'est tranquille Et quand ils sont arrivés en bas il y a Hermès qui a remarqué qu'en fait c'est des organismes vivants Ou en fait c'est pas vraiment le pouvoir d'un stand mais c'est surtout un stand qui permet de contrôler des organismes vivants Et donc là il y a Riquel qui est arrivé avec sa moto et Jolene elle a compris que lui aussi il fait partie de ceux dont elle ressentait la présence Et on a vu le flashback de Riquel quand il parlait avec Pucci en fait c'est culpabilisé vu que depuis qu'il a 16 ans ses yeux ils se referment tout seul Et tu sais il est malade carrément il est parti voir des médecins Et mais ça il pouvait rien pour lui Il trouvait qu'il était inutile et tout en fait c'est pareil qu'avec le drogué la fin le toxicomane Lui c'était la même chose il trouvait qu'il était inutile et lui même il s'en voulait Pucci ce qu'il a fait c'est qu'il lui a dit qu'il a perçu le potentiel qui était en lui Il lui a donné un stand carrément plus moi il m'envoyait avec le disque il lui a passé un stand Et après ce qu'il a fait c'est qu'il l'a exploité pour arriver à sa quête du paradis Et en fait ça fait plusieurs personnes avec lesquelles il fait ça et même en plus on voyait dans l'hôpital qu'il y avait d'autres personnes derrière C'est à dire que c'est pas les deux seuls Parce qu'en terme d'intrigue tu vois il pourrait y avoir mieux Même si par exemple avant à la prison franchement c'était vraiment bien Quand on voyait avec Whitesnake et tout ça franchement c'était carré Et donc du coup Pucci a donné un stand à Ricky L Ce qui lui permet de contrôler les tiges qui sont autour de lui Parce qu'elles ont toujours été autour de lui Carrément justement elle lui faisait fermer ses paupières et tout Maintenant il peut les contrôler pour justement envoyer vers les gens Et je me dis que peut-être qu'avec ce stand il pourrait contrôler d'autres êtres vivants en réalité Parce que s'il peut contrôler les tiges pourquoi il pourrait pas contrôler par exemple des Je sais pas des insectes ou des trucs comme ça à part les tiges Donc en vrai je me pose la question Est-ce que de toute façon à la fin de l'épisode on voyait qu'il était fini Mais peut-être qu'on le reverra après en train de contrôler d'autres êtres vivants Et pour eux il avait dit que le secret de ses tiges c'est ce qu'elle mange C'est à dire qu'elle s'alimente de quelque chose Et quand il aura trouvé ce que c'est Là tu vois il pourra vaincre Ricky L Parce qu'il aura compris le secret de son stand Et du coup il y a Julian et Hermès qui se rapprochent de Ricky L Et lui il commence à paniquer Tu sais carrément il est parti sur la moto Il commence à paniquer il voulait rouler Mais le problème c'est qu'elle a pas roulé Elle est en train de se creuser dans la terre Et il pouvait plus rouler Donc Hermès il lui a balancé des cailloux Et en fait le truc c'est que les cailloux ils sont pas allés vers lui Tu sais sans même le vouloir il les a fait dévier Du coup avec ses stickers elle elle les a fait revenir Et ça il l'a pas prévu Donc ça veut dire qu'il peut contrôler le trajectoire des trucs qui sont autour de lui Et comme je disais tout à l'heure ça peut être vraiment intéressant comme pouvoir Parce que s'il peut même contrôler l'air qui passe ou un truc comme ça Ça veut dire que ça lui donne un pouvoir de fou Et à un moment imporieux en fait il a compris que les tiges elles se nourrissent de la chaleur du corps C'est à dire qu'en fait elles récupèrent la chaleur Comme ça ça refroidit Et il a expliqué qu'une partie du corps qui souffre elle est plus froide que le reste Et donc vu que les tiges elles récupèrent la chaleur du corps Ça fait qu'elles sont plus froides Et du coup soit elles se recroquevient Soit elles se ferment Ou alors elles arrêtent de fonctionner Comme en plus on voyait tout à l'heure avec les paupières par exemple Quand leurs paupières elles se fermer C'est à dire qu'en fait les tiges elles récupèrent la chaleur qu'il y a sur les paupières et sur les yeux Comme ça ils pouvaient plus fonctionner Et comme je disais tout à l'heure en fait N'importe où il est trop intelligent Parce que ça il l'a su en lisant un livre à la prison Et le truc c'est qu'il est tellement cultivé Que je pense que ça peut lui servir dans plein de contextes en fait tout ce qu'il sait Et donc Jolene elle voulait se rapprocher de Riquel pour l'attaquer Et lui ce qu'il a fait c'est qu'il l'a immobilisé du coup avec ses tiges Comme ça tu sais elle peut plus se déplacer Car en plus il avait fracturé sa jambe ou un truc comme ça Et Riquel il l'expliquait que s'il l'a immobilisé C'est pour prendre la chaleur de sa première vertèbre tranquillement Comme ça tout son système nerveux va arrêter de fonctionner Vu qu'il y aura moins de chaleur que dans le reste du corps Et du coup ça va refroidir et il pourra plus fonctionner Et ça va carrément la tuer en fait Parce que le système nerveux et la partie cérébrale du corps C'est le truc le plus important Et Jolene elle a une idée de génie Elle a demandé à l'abriquer à Emporio Et en fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a brûlé un fil de son stand Tout autour de son corps Comme ça elle se réchauffe tout le temps Et du coup lui il pourra pas récupérer sa chaleur Puisque tout le temps en fait ça réchauffe, ça réchauffe, ça réchauffe Et ce qu'il va devoir faire c'est d'abord éteindre le feu Et ensuite pourra récupérer la chaleur de son corps Et Jolene du coup elle a pu se rapprocher de lui Et lui mettre un coup Et carrément il est tombé sur sa moto Et ce qu'il a fait c'est qu'il a ouvert le réservoir Comme ça il y avait l'essence qui coule Et lui il a pu se brûler aussi Comme ça du coup vu qu'il est dans la même situation que Jolene lui aussi il brûle Il pourrait savoir c'est quoi son point faible Et du coup ce qu'il faut attaquer Et ça c'est vraiment une idée Mais de toute façon il y a que dans Jojo Il y a des combats aussi malins J'ai pas vu d'animé où les combats ils sont aussi stratégiques Et aussi réfléchis que dans Jojo Et du coup maintenant Riki il envoie des tiges vers l'intérieur du corps de Jolene En passant par la bouche vu qu'elle respire Et ce qu'il voulait faire c'est refroidir le talumus En fait le talumus c'est ce qui fait le lien entre les yeux et le cerveau Et c'est ce qui indique au cerveau ce qu'il doit ressentir et ce qu'il doit voir Et c'est pour ça qu'on voyait que la perception de Jolene Elle était complètement déformée et tout C'est parce que vu qu'il refroidissait le talumus Ça l'empêchait de bien fonctionner Et on voyait que même la vue de Jolene elle était complètement déréglée tu vois Et elle s'est dit Ah il rentre des tiges en passant par la bouche parce que je respire Bah j'arrête de respirer Et du coup elle a arrêté de respirer Elle l'a enchaîné de Et ça c'était incroyable frère Elle l'a hérité de Jotaro Et même en plus il disait même sa conviction ou un truc comme ça L'a hérité de Jotaro Et on voyait être en train de l'enchaîner de coup de poing Et lui il a dit qu'il a réussi à enlever la flamme qui avait au dessus de sa première vertèbre avec sa main Et là c'est qu'une question de temps Il faut qu'il arrive à refroidir sa première vertèbre Pour qu'elle fonctionne plus et du coup pour la tuer Et pendant ce temps elle du coup elle est en train de l'enchaîner de coup de poing Et là c'est une course contre la montre C'est à dire qu'il faut qu'elle arrive à le tuer assez vite Enfin pas le tuer mais faut qu'elle arrive à faire en sorte qu'il soit plus apte à utiliser son stand Et du coup Jolene elle arrive à le vaincre Donc moi je me suis dit Ah c'est bon let's go Jolene elle l'a vaincu Elle l'a fait à temps donc c'est bon Et on voyait que juste après elle s'est écroulée Parce que du coup lui quand même il a réussi à l'empêcher de fonctionner un peu Mais pas assez pour la tuer Et Ricky il est dégoûté parce qu'en fait quand il voulait éteindre le feu qu'il y a sur sa nuque Ce qu'il a fait c'est qu'il a mis sa main Et sa main s'est engourdi sur sa nuque Donc ça l'a protégé du froid Et maintenant carrément en plus il a la main bloquée sur sa nuque Et un peu après quand il était complètement inouvelisé du coup il s'est en train de parler Et quand il parlait ça se voit que c'était un bon tu sais il avait pas de mauvaises intentions Mais c'est juste que vu que Pucci il l'a sauvé tu vois il voulait lui servir Et il s'est dit qu'il allait faire du bien en faisant ça Mais il était pas conscient de tout le contexte et tout C'est juste que lui tu vois ça fait plusieurs années qu'il peut même pas ouvrir les yeux Les médecins ils peuvent rien pour lui Grâce à Pucci il a pu avoir un stand et maintenant sa situation va mieux Donc il s'est dit qu'au moins il lui était redevable Donc il voulait lui servir Après du coup il parlait de Weather Report Et il disait que si jamais il sort de prison Il va aider Pucci plutôt que Jolene En fait lui c'est pas que Weather Report et Anna Suy sont sortis de prison Et ça veut dire que même Pucci il est pas au courant que Weather Report il est sorti de prison Et il avait dit que quand l'Etoile des Joestar elle a apparu sur Pucci Elle est aussi apparu sur Weather Report parce que c'est son petit frère Et dès qu'il a dit ça Hermès il lui a un gros coup de poing Elle a dit à Jolene de pas l'écouter Mais je me dis que si jamais il a dit ça tu vois c'est pour une bonne raison Je pense que c'est vrai ou alors ils ont un lien entre eux ou quoi Hermès aussi si elle s'énervée c'est qu'elle sait quelque chose Donc vraiment je pense que Weather Report c'est vraiment le frère de Pucci Mais du coup c'est une dinguerie si ils sont frères Et qu'ils ont tous les deux l'étoile des Joestar Mais il y a une question que je me pose c'est pourquoi à l'épisode 24 On a vu que Pucci il avait l'étoile des Joestar Si on dirait il l'a eu d'un coup je sais pas compris pourquoi Soit j'ai mal suivi et du coup je sais pas Ou soit ils vont l'expliquer plus tard Mais en tout cas maintenant il reste 4 jours à voir la nouvelle lune Et quand il y aura la nouvelle lune du coup c'est quand il y aura Pucci Qui va débloquer des pouvoirs ou un truc comme ça Ou alors il va atteindre le paradis donc on verra ça plus tard Et en vrai peut-être que je m'imagine des trucs de fou Mais je pense qu'au prochain épisode Riquel il va être avec Jolene Hermès et Emporio Ils vont lui parler ils vont lui expliquer pourquoi ils essaient de le retrouver Et peut-être qu'ils vont réussir à le rallier à leur cause ou un truc comme ça Parce que Riquel vraiment j'ai l'impression que c'est un bon tu vois Il l'air d'être une bonne personne Mais c'est ce qu'il a pas eu les bonnes informations Il était pas dans le bon camp et tout Il était biaisé Donc enfin on verra au prochain épisode du coup je vous propose juste ici de voir la revue de l'épisode 28 de Sonotion Moi je vous souhaite un beau visionnage et à tout de suite